L'unité, la discipline, le courage et la vision, valeur cardinale de l'UPADES sur les lèvres de son premier secrétaire général, Pascal Tchati Mabiala, lors de cette rencontre avec cet échantillon des militants et sympathisants de la coordination de Pointe-Noire, valeur sur lesquelles a martelé le président coordonnateur de ce département dans son mot de bienvenue. L'unité est donc un impératif et nous attendons le retour des camarades à la maison UPADES, maison dans laquelle chacun a sa chambre, car la maison est grande et vaste. L'unité, le rassemblement sont donc nécessaires, mais dans la discipline absolue. L'UPADES, premier parti de l'opposition, comme l'exige le jeu démocratique au regard du nombre des élus, veut reconquérir certains sièges perdus à Pointe-Noire. Il faut que Pointe-Noire devienne ce fief qu'il a été hier. Et ici nous avons fait des résultats électoraux extraordinaires. Mais d'où vient qu'aujourd'hui on nous ait ravis la ville de Pointe-Noire ? Et nous ne sommes plus que des supplétifs dans cette ville qui devait être aussi, comme la Bouinza, comme le Niari, comme la Lekoumou, notre fief. Nous devons reprendre notre place à Pointe-Noire. Cela n'était pas que de nous. Cela n'était pas de personne, que de nous-mêmes. De ce que nous voulons que le parti soit ici, à Pointe-Noire. Pascal Tchati Mabiala a appelé ses militants à répondre massivement à l'opération de révision des listes électorales. Message salué par l'un des participants. Comme le PES l'a dit, c'est donc une stratégie de gagner. Je suis très satisfait et chacun est sorti de là engagé. Après les législatives, les locales et les sénatoriales, le PADES tiendra son congrès en 2023. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada